C'était la présentation du rapport de Bernard Chevasu-Holoui, qui est du conseil d'analyse stratégique, sur la valorisation de la biodiversité. Ça s'inscrit dans les travaux internationaux de Pavan Soudef, qui ont été engagés pour essayer de donner une valeur, non seulement à la préservation de la biodiversité, mais si on a un projet à sa destruction. Parce qu'aujourd'hui, grosso modo, on considère que la biodiversité n'a pas de valeur, si ce n'est une valeur affective. Donc c'est simplement pour aider les décisions publiques. Ce n'est surtout pas pour créer un marché de la biodiversité ou un droit à détruire la biodiversité. On est à un point de rupture aujourd'hui, où le fait d'intégrer la biodiversité dans la décision publique devient prioritaire. Ce sera la première crise à laquelle on sera confronté, la biodiversité. Le climat a pris beaucoup de place dans notre débat, pas la biodiversité. Donc c'est vrai que ça peut paraître étrange de monétariser la nature, de lui donner une valeur, mais si on veut que nos gouvernements dans un monde qui est dominé par la valeur économique prennent conscience de la biodiversité et de la nécessité de la préserver, il n'y a pas d'autre moyen. Aujourd'hui, chacun considère que l'environnement, c'est quelque chose d'extérieur. Ce qu'on montre là, c'est qu'il n'y a pas de développement humain sans biodiversité. Ce que dit Baban Sukhdev dans son rapport, c'est par exemple sur la forêt. Si on détruisait la forêt, ça pourrait représenter une perte de 3 000 milliards de dollars pour l'ensemble de la planète. La France pousse très très fort. Un projet qui s'appelle PBES, c'est barbare, c'est une plateforme de scientifiques qui, comme dans le domaine de climat en Algier, doit faire un état des lieux des connaissances et dire quel risque on prend, quel risque la planète prend à détruire aussi rapidement sa biodiversité. Et c'est un élément, un instrument qui doit voir le jour en 2010. On pousse pour ça. Donc ce rapport s'intègre dans cette logique-là, qui est de créer cette instance intergouvernementale pour alerter non seulement nos pays développés, mais l'ensemble des pays en voie de développement, qui sont les premiers concernés par cette destruction.